Sous-titrage Société Radio-Canada La Nouvelle-Calédonie est située dans le Pacifique Sud, à plus de 20 000 km de l'Europe. En 1853, l'archipel est colonisé par la France. La métropole commence alors à y envoyer des ressortissants, de gré ou de force. A chaque colon et à chaque bagnard libéré qui reste en Nouvelle-Calédonie, la France offre une superficie de terre à faire fructifier. Les terres distribuées sont celles des canaques. Ce peuple vit sur l'archipel depuis des milliers d'années et possède une organisation sociale, politique et culturelle particulière, la coutume. La société canaques est composée de différents clans, ayant chacun son chef de clan. Les clans s'organisent et se regroupent selon des structures hiérarchiques subtiles qui échappent souvent à la compréhension des colonisateurs. Le pivot de cette organisation réside dans le lien de chaque clan avec ses terres ancestrales. Je suis canaques de la Nouvelle-Calédonie et coordinateur d'une organisation non-gouvernementale qui s'appelle le Congrès Populaire Coutumier-Canaques. Mon clan, avec tous les autres clans dignitaires terriens, avait chacun un territoire spécifique où ils vivaient en nomadisation sur leur territoire. Il y avait les clans du bord de mer et les clans du haut de la montagne. Ils vivaient bien et chacun sur leur territoire en fonction de leur culture, en fonction des produits qu'ils allaient chercher à la mer, les pistacés, les poissons et autres. Ils avaient aussi un endroit où ils se retrouvaient à chaque fois pour pouvoir échanger leurs produits sans qu'il y ait de la monnaie ou quoi que ce soit. C'était un pur échange entre les clans. Avec l'arrivée des colons, les canaques sont regroupés dans des réserves et leurs terres deviennent propriétés de l'État français. A la fin du XIXe siècle, les réserves ne représentent que 10% de la superficie des terres ancestrales des canaques. Jusqu'en 1946, les canaques sont soumis aux codes de l'indigénat qui les oblige à obéir et à servir le colonisateur. Quand ils ont été spoliés de leur terre, ils sont venus rester ici, à cet endroit. Il y a d'autres endroits aussi où des clans, quand ils ont été chassés de chez eux, sont partis pour y rester. Donc ici, c'était des endroits assez rares, c'était bon, c'était des terres qui étaient cultivables, parce que des terres proches de la rivière, c'était des terres arabes. Mais le problème, c'est que quand il y avait les grandes inondations, tous ces endroits-là, ils étaient inondés. Le clan des ancêtres de Rogerchaux vivait dans l'actuelle commune de Kaala-Gomen. Il y a plus de 100 ans, les français les ont contraints à quitter leur terre traditionnelle et les ont regroupés avec d'autres clans dans une première réserve. 40 ans plus tard, une autre réserve leur a été attribuée, qui ne correspond pas à leur terre traditionnelle. C'est l'actuelle tribu de Tégon, qui regroupe toujours ces différents clans. C'était une demande, en fin de compte, de nos grands-pères, de quitter ce lieu-là, parce que ce n'était pas un lieu d'habitat, en fin de compte. C'était un lieu de culture, et culture vivrière. Et il y a eu aussi des nouveaux-nés qui sont morts pendant les inondations, quoi. Donc, il fallait, à tout prix, partir de là, donc ils ont demandé à avoir un endroit où l'inondation ne soit pas inondable. Donc, l'administration coloniale leur a donné les 25 hectares de terre, qui sont maintenant la tribu de Tégon, quoi. Donc ça, c'est les 25 hectares de terre qu'ils ont eues pour faire leur deuxième habitat, quoi, sous la colonisation. En 1878, les Kanaks tentent de se révolter contre l'occupation française. Menée par le grand chef Hatai, la rébellion se termine par l'exécution ou par l'exil des rebelles Kanaks et de leur famille, et par la confiscation de leur terre. Durant tout le XXe siècle, la situation des Kanaks restera la même. Certains d'entre eux seront même exposés dans des eaux humains, notamment à Paris lors de l'exposition coloniale de 1931. Dès 1968, afin de retrouver leurs droits et leur dignité, les Kanaks commencent à revendiquer l'indépendance de la Kanakie. Durant les années 80, des affrontements importants ont lieu sur l'archipel, qui vont culminer avec le drame d'Uvea, en mai 1988. Lors de l'occupation de la gendarmerie de Fayahoui par des indépendantistes, les choses dérapent, et quatre gendarmes sont tués. Les militants prennent alors d'autres gendarmes en otage, et se cachent dans une grotte à Gossana. Quelques jours plus tard, l'armée française prend d'assaut la grotte. Le bilan de cet assaut est très lourd, avec 19 morts côté Kanak, et deux côté français. Encore un moment, gardez-vous ! Présentez, armes ! Attention pour les couleurs ! Envoyez ! Oui, 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 oui ! Il y en a encore les hommes qui n'ont pas de boulot, 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 qui n'ont pas de boulot. Depuis ces événements, les partis en présence ont dû continuer à vivre ensemble et se réconcilier. Ils ont aussi dû faire des compromis politiques. Les accords de Matignon, signés en 1988, puis l'accord de Nouméa dix ans plus tard, élaborent le cadre d'un processus de décolonisation et de rééquilibrage de la Nouvelle-Calédonie. Plus on avance dans l'accord de Nouméa, et de moins en moins, les gens vont parler du rapport colonial. Utiliser le terme rapport colonial, on voit bien sur les visages, mais pas uniquement des Blancs, des Canaques aussi, qu'ils ne veulent plus entendre ce rapport-là. Pour eux, l'accord de Nouméa a inscrit le pays dans une autre dimension, dans une autre démarche. Donc, il n'y a plus forcément de rapport colonial. Or, le rapport colonial est plus visible que jamais. Dans un rapport colonial, c'est un rapport de domination. Il n'y a pas de positif ou de négatif. Après, on peut toujours s'arranger avec nos mémoires et nos trajectoires pour trouver du positif. Mais pour moi, un rapport colonial, c'est forcément au détriment du colonisé. Il n'y a pas d'hésitation possible. Si on commence à hésiter, après, la démarche de décolonisation devient compliquée. C'est un peu le préambule de l'accord de Nouméa qui va brosser dans le sens où tout n'est pas forcément négatif. Ce qui a été le cas en France où les historiens se sont affrontés aussi sur le rôle, le côté positif de la colonisation en histoire. Si on commence à évoquer des circonstances, on laisse échapper le contexte, le cadre général de vie des gens. Le cadre général à l'ordre du pays, même avec les accords de Nouméa, on n'est pas gagnant. On n'est pas dans le gagnant-gagnant. Un rapport colonial, il y a un gagnant et un perdant. Après le perdant, il faut qu'il paye la tribu de sa défaite. Il faut qu'il y ait des défaite. de terre, c'est au collant. Mais il y a combien de tribunes maintenant. Peut-être il y a beaucoup de tribunes, mais qu'en canapes maintenant. Mais ils sont où ces canapes-là ? On trouve que du bétail libre, plus libre que nous encore dans des réserves. Et on parle d'un destin commun. Le partage. Parce que le mot partage, c'est nous qui doit partager la place. C'est le canapes. Il est connu dans le monde qui nous dit que chaque pays est un premier clan, un premier occupant. Et ici, en Calédonie, c'est nous le canapes les premiers occupants de ce pays. La France. C'est moi la France. Je m'excuse de parler comme ça, mais la France, ici, c'est pas la France. Ce sont les Français qui ont venu ici. Je suis parti de l'école, là, quand j'étais au CM2. On m'a embouté le cul dehors. Laissé la place aux autres. Parce qu'on nous a perdus dans l'histoire de France, de l'O14, Henri IV, tout ça. Mais on ne connaît pas ces gens-là. Qui sont ces gens-là ? On ne connaît même pas l'histoire de notre pays. C'est malheureux de dire, mais... Il y a des moments, ça fait monter l'attention quand on veut revenir là, parce que... C'est pas juste. C'est pas juste envers nous, là. Nous, maintenant. On a nos vieux qui sont... Ils sont morts. Ils sont morts, nous. Dans des réserves. Ils sont enterrés dans des réserves. On fait nos cimetières dans des réserves. Et vous, vous pensez que ici, au Calédonie, on est libre. Non, on n'est pas libre, au Calédonie. On est toujours dans la prison. On est prisonnier du système colonial. On est dans un rapport colonial permanent où la violence, elle n'est plus... C'est plus une violence physique, mais on est dans un autre type de violence où, moi, je le vois tout le temps, quand on travaille sur le social, quand on fait l'accompagnement des familles, quand on fait l'accompagnement des enfants, on voit bien la détresse du monde océanien, mais surtout du monde caninac. Et je pense aussi que le monde caninac, il est en train de traverser une grave dépression. Il y a une dépression collective qui est visible. On ne peut pas le nier, cette dépression-là, collective. Moi, je peux dire que je suis malade. Ma maladie, c'est le colonialisme. Comment je fais pour sortir de cette maladie ? Je ne suis pas bien dedans de moi, donc il y a d'autres frères et des sœurs qui sont pareils. Après, tout dépend de comment la graduation de cette... comment on perçoit ce niveau de maladie qu'on a en nous vers le colonialisme. Soit on essaie de s'en sortir en rentrant dedans et puis en travaillant et puis en laissant... Ou soit on essaie de trouver des solutions qui après pourront être des solutions généraux et puis servir de thérapie de groupe pour tout le monde. Nous, on voudrait aussi bien réinverser le processus. Pourquoi un caldoche ou n'importe qui ? Même ça peut être des caninac aussi qui achètent des terrains maintenant. Ils se mettent à deux, trois, voire des hectares, des hectares de terre et puis que les clans qui normalement sont légitimement dignitaires terriens par leur genèse s'entassent dedans des tribus ou dedans quatre mètres carrés. C'est pour ça qu'on est sur le foncier. C'est pour ça qu'on parle du foncier. Il n'y a rien qui se fait dans le ciel. Il n'y a rien qui se fait dans le ciel. Oui, 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 exact. Donc nous, maintenant, dans notre démarche, en tant que clans dignitaires terriens et portés aussi par l'organisation Le Congrès populaire, on met en place des cartographies et donc on utilise comme support des photos aériennes pour pouvoir mettre sur ces photos aériennes notre mémoire, la mémoire de nos ancêtres, ceux qui nous ont légués et donc les mémoires, ça constitue les limites des terres par le biais des rivières, les montagnes. Après, la toponymie des lieux où on identifie les tertres ancestrales, ancestraux, où on identifie la toponymie des lieux par les cailloux et autres. Donc tout ça, c'est identifié. Et normalement, c'est ce qui va constituer une vraie démarche de restitution du foncier et de reconnaissance des clans dignitaires terriens parce qu'on va utiliser une méthodologie et des supports occidentaux. Alors, la DRAF, déjà, ça veut dire quoi ? C'est l'Agence de Développement Rural et d'Aménagement Foncier. Alors, on est un établissement public d'État. On a 25 ans d'existence. On a été créé en 88. L'objet principal de la DRAF, ça a été, jusqu'à présent, c'était de mener la réforme foncière en Nouvelle-Calédonie. Donc, suite aux accords politiques, suite aux accords de Matignon, le rôle de la DRAF a ensuite été renforcé, en tout cas rappelé, dans le cadre des accords de Nouméa en 98. Donc, la réforme foncière, c'est quoi ? C'est essentiellement pouvoir répondre aux revendications foncières du peuple kanak par des attributions de terre au titre de la réparation de la dette coloniale. On peut dire ça comme ça. On n'est pas là pour décréter qui a le droit. Notre travail, c'est beaucoup un travail d'animation, de consensus. Le but, déjà, c'est d'identifier qui sont les clans qui ont un droit de parole sur le foncier, qui sont concernés par le foncier, et les mettre autour d'une table et arriver à un accord. On n'est pas là, on ne fait pas de travail de généalogie, on ne va pas aller chercher dans l'histoire, savoir si les gens étaient là ou n'étaient pas là. À partir du moment où les gens revendiquent, on les rencontre, on essaie de voir un peu plus large pour recouper l'information, mais c'est vraiment un travail de médiation, de discussion, de négociation. C'est mettre les gens autour d'une table et à partir du moment où il y a consensus, il peut y avoir attribution foncière. Que signifie être un peuple colonisé en 2014 et quels sont les moyens d'action pour faire valoir ses droits en tant que premier occupant ? Parallèlement aux luttes menées sur place, certains membres de ces communautés ont choisi d'entreprendre des démarches auprès de l'ONU au travers d'instances dédiées aux peuples autochtones. Je suis venu ici la première fois représenter notre organisation en 2004 et en 2004, c'était encore les sessions des groupes de travail et les groupes de travail, c'était les peuples autochtones réunis qui a travaillé dans un groupe de travail pour pouvoir mettre en place la déclaration des droits des peuples autochtones qui a été adoptée au mois de septembre 2007 qui englobe maintenant tous les peuples autochtones du monde et qui sert en fin de compte de références juridiques internationales et nationales. La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2007 à la suite d'un long processus. Cette déclaration affirme notamment que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination interne et ne peuvent être expulsés de leur terre. Après ça, on va rentrer directement dans le travail que j'ai fait là-bas par rapport aux cartographies c'est-à-dire la résolution de conflits fonciers par le biais des cartographies de chaque clan d'ignité interne. Donc, cette cartographie représente en fin de compte les terres traditionnelles de mon clan. La cartographie, comme nous, c'est un droit matériel donc il faut qu'on arrive à s'auto-identifier. Donc, la cartographie c'est le support. Après, le document qui accompagne c'est le document qui authentifie comme quoi le clan a bien fait sa cartographie. C'est comme si maintenant Genève c'est une partie d'un lieu de vie et que dans l'année c'est incontournable par rapport au combat et à chaque fois je retrouve les anciens et j'ai toujours de nouveaux amis. Donc, c'est ça qui est aussi bien dedans c'est que chaque année on connaît à chaque fois de nouvelles personnes et ça nous permet aussi de véhiculer notre travail et de prendre aussi des expériences des personnes et de partager tout ce qu'on peut partager ensemble. J'étais à l'école française formée par les Français et je dirige une institution française. selon des lois françaises parce que les communes obéissent à des lois françaises pas à Calédonie encore française. C'est un préfet métropolitain qui vient de France qui chapeaute l'ensemble du dispositif communal. Voilà. J'ai affaire véritablement à la France moi. J'étais élu maire il y a 30 ans. La commission foncière ici ici finalement elle ne fait par expérience par expérience qu'on t'est riné les décisions prises et arrêtées par la grande chefferie ici par les canacques ici par les autorités tribales ici. On donne un avis un avis mais on ne décide pas on ne décide pas ce n'est pas nous qui décidons. Qui est-ce qui décide ? Le conseil d'administration de la DRAF et puis le gouvernement. Mais il se trouve que l'importance de l'avis qui est donnée ici est primordiale. Il y a beaucoup de difficultés beaucoup de difficultés parce que ça ne marche pas si bien que ça. C'est toujours source de conflits. Et je dis conflits ce n'est pas des conflits verbaux. C'est des conflits où on on se tape dessus on se batard. Les anciennes hiérarchies coutumières ont été bouleversées par la colonisation. Les chefs administratifs canac mis en place par les français ont parfois remplacé les chefs coutumiers et des conflits sont nés de cette superposition de pouvoir. C'est là toute la difficulté de pouvoir identifier les légitimités sur le foncier. C'est pour ça ce que je vous dis c'est que nous on n'est pas là pour décréter qui est légitime. on renvoie aux discussions entre les clans aux discussions avec les autorités coutumières cette question du lien à la terre. Avec la difficulté dans certains endroits que les autorités coutumières ne sont pas forcément bien assises comme ils disent c'est à dire qu'elles ne sont pas forcément reconnues pour ce qu'elles sont et très souvent les autorités coutumières comme ce sont les clans qui parlent sur le foncier les autorités coutumières quand on les saisit sur les questions nous disent ce sont aux clans de discuter entre eux nous on ne peut pas trancher donc ça c'est une vraie difficulté auquel on est confronté cette ambiguïté qui est toujours en train de et c'est pour ça que ici le grand chef il a du mal à dire ce clan là c'est à celui là et celui là celui là il ne peut pas dire ça il n'arrivera jamais à se faire dire ça et puis il n'arrivera jamais à se faire respecter par les autres un chef le nom chef ou le titre chef c'est une appellation occidentale française tout à l'heure je vous ai dit Hado c'est coeur qui est bon celui qui fait ce qui est bon voilà le vrai nom de celui qui est il est là pour rassembler il est là pour harmoniser et lui quand il a été mis en place la chefferie actuelle ici ils n'ont rien à harmoniser du tout il y a eu des maisons brûlées il y a eu des choses qui sont passées négatives négatives jusqu'à maintenant les clans ils ne sont pas revenus donc il est où le travail du chef de nom ? le clan terrien il a son chef qu'on appelle le chef de clan et ça existe jusqu'à maintenant le grand chef lui il est et les tribus sont là avec leur chef de clan la chefferie il est ici avec le grand chef et ce grand chef il a ses sujets aussi qui sont là parce que les poteaux de la grande case de la chefferie c'est nous c'est nous qui sommes membres voilà pour ça le grand chef aussi quand il veut rentrer dans sa case c'est sa grande case mais il faut qu'il s'embaisse aussi parce que nous on est là aussi c'est nous les poteaux de la grande case parce qu'il manque des poteaux voilà et maintenant ce qui manque c'est tous les poteaux qui sont qui manquent en ce moment dans la région il n'y a plus de travail religieux il n'y a plus de travail coutumier depuis que le petit chef il y a eu un petit chef autoproclamé en 95 donc il n'y a plus rien il n'y a plus de vie vie communautaire parce que c'est vrai quand on dit en tribu mais comme je le disais la tribu c'est une réserve et maintenant ça devient des ghettoïsations mais normalement on devait avoir une vie coutumière c'est-à-dire communautaire quand il y a des travails religieux on est ensemble quand il y a des travails là normalement pour les ignames normalement les ignames les premières ignames on ne les mange pas les premières ignames il faut montrer d'abord à notre chef de clan et de notre chef de clan après ça part pour la grande chefferie donc il y a un problème à la grande chefferie il y a un problème à cette chefferie là donc maintenant les clans ils plantent leur igname et ils le mangent seuls ils le mangent entre eux mais les démarches coutumières pour faire avancer la vie coutumière ne se font plus cette vie en communauté et c'est ça qui fait la force mon mal à moi je peux partager avec il y a toujours quelqu'un à lui à me donner de me reconforter dans les moments faibles et tout ça et c'est pour ça on a toujours cette vie voilà communauté et on a toujours aimé cette vie et jamais on va le jamais on va le lâcher jamais nos enfants nos arrières petits-enfants demain continueront à vivre cette vie là parce qu'on a vu que c'est une vie qui est meilleure depuis l'une abandonnée et naissance à remourir flèche fêtière contre-coute flèche rien que le soleil œuf nous reviendrons à ce qui reste de nuit aux aubes que l'on crève et puis et puis de vagues en élans des lans en envoles nous reviendrons inéxilés le sang-volcan-peuple plus fort que le silex nous fous amoureux de l'eau de l'air du sol et du souffle qui est nous sommes réveillés 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 et nous nous déclarons manifeste d'humanité et un jour j'ai commencé à écrire avec un copain qui était dans le rap et puis l'écriture voilà tous les cailloux que j'avais dans le crâne j'ai réussi à les sortir par le biais de l'écriture et ça m'a fait du bien ça m'a allégé ça m'a ça m'a ça m'a sauvé quoi sinon je sais pas j'aurais mal fini je raconte toujours aux gamins si j'avais pas rencontré l'écriture je serais en train de parler avec les murs à nos villes ou je sais pas je serais en train de parler avec les cailloux et tout ça dans les établissements scolaires les gens qui font appel à moi pour des ateliers justement voilà c'est pour faire ressortir des jeux de ce qu'ils ont dans la tête ce qu'ils vivent chez eux tu sais j'ai donné des ateliers à Poindimi il y a des choses qui sortaient des fois mais c'est par rapport on a une activité qui s'appelle dans ma tribu il y a ça ils écrivent il y a des choses qui sortent puis voilà ça leur fait du bien de sortir ça même si c'est pour eux tout seuls mais voilà on a sept terrains ici où on a des conflits c'est le noyau dur on n'arrive pas à donner pourquoi ? parce que les propriétaires se disputent les autres terrains on n'a plus donné c'était bien le grand chef avec de l'autorité et puis c'était bien identifié toute la rive de Roi c'est tout le canac tout le canac on n'a pas eu de difficulté à faire mais on a des terrains ici il y a un plan qui a disparu il n'y avait que des femelles des femmes oui oui l'institution publique c'est une institution pour tout le monde c'est pas une institution partisane politico-coutumière ou tout ce qu'on peut dire économique non 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 c'est à tout le monde donc tout ce qui sort de là doit être donné à tout le monde on ne va pas regarder l'étiquette politique on ne va pas regarder le passé de la personne ça c'est un droit c'est un droit il n'y a pas d'eau il n'y a pas de vie oui ? alors c'est quoi qui m'a fait ? qui ? la mère ? qui utilisez l'institution la commission financière la commune la dignité je ne sais pas c'est pas la commune directement je suis visé je suis visé je ne sais pas la commune c'est pas bon 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 on reprend on ne le reconnaît pas on ne le reconnaît pas parce qu'il s'est re-proclamé il parle du faire colonial oui voilà les peuples autochtones mais bon travail de cartographie mais bon comment voulez-vous qu'on fasse maintenant mais avant c'était comment ils se mettront toujours en colère ils ne s'entendront plus maintenant parce que les terrains il y en a qui veulent des grands terrains puis il y en a qui sent le terrain ils ont des terrains mais ils sont en bord de la rivière c'est inondable ils ne veulent plus des terres inondables vous voyez ils ne connaissent plus la valeur des terres maintenant voilà il parle des Nations Unies oui voilà mais les toits à règles oui et tout ça mais moi il faut beaucoup d'utiliser ça ne peut pas ça comment concrètement ici à Gomène comment on fait on ne peut pas l'appliquer ici direction à présent Calagomé Nervé Téintavoie est élu maire Lucie a récolté 15 sièges et l'entente communale 4 sièges c'est la fin de 30 ans de mandat d'Alain Levant première réaction c'est un peu nostalgique et un hommage à tous ces personnes tous ces vieux qui se sont levés hier pour porter leurs idées leurs convictions leur foi sur des listes réunies parfois séparées par des opinions politiques je vis entre entre ma tribu et la capitale où ma famille réside et travaille et en dehors de ça je suis chef d'équipe intermittent à bord d'un minéralier qui charge du nickel pour l'Australie ou le Japon ou d'autres endroits dans le monde ça me laisse le temps aussi de faire le travail du Congrès populaire de mener à bien mon combat après 165 années de colonisation qu'Anagman est toujours là le point levé et elle réclame sa liberté pour lui et sa terre peu importe de le futur la conscience il doit demeurer mais je ne veux plus parler tous ces discours se ressemblent mais ne m'apprennent rien non mais je ne veux plus les voir pleurer temps de l'âme en coulée dans mon pays après 165 années de colonisation l'Accord de l'Ouméa reconnaît reconnaît l'identité Canac et les violences de la colonisation il propose de redistribuer les terres spoliées et de rééquilibrer l'économie de l'île afin de mieux répartir les ressources entre Caldoche et Canac ce rééquilibrage passe par l'exploitation des mines de nickel de la province nord au profit des Canac un projet d'usine de traitement de ce minerai a vu le jour sur le massif du Cognombo afin de bénéficier aux populations locales via un organisme financier d'état la Sofinor je suis le président directeur de l'ASMSP c'est la société minière du sud pacifique qui appartient à la province nord via la Sofinor elle a été achetée par la Sofinor en 1990 dans laquelle les actionnaires sont aujourd'hui on peut dire 100% pays c'est-à-dire la province nord et la province des îles qui appartient complètement aux indépendantistes et je la gère depuis le début cela fait près de 23 ans aujourd'hui nous avons de la chance d'avoir du nickel dans ce pays alors nous recherchons toujours de la valoriser au mieux et obtenir le maximum de bénéfices pour construire notre pays et tout ce bénéfice réalisé encore aujourd'hui quand ce sont des investissements qui sont colossaux il faudrait d'abord rembourser les dettes et ensuite tout le profit irait directement à la province nord pour le développement de la région et à la fois aussi car considérant la SMSP considère que cette ressource minière appartienne quand même à la population il y aura tout un développement qui se fait je pense que c'est profitable aussi pour les tribus ils peuvent mettre leurs terres en valeur ils peuvent vous avez des marchés dans lesquels on peut rendre son peuple heureux et il y aura une paix durable parce que vous avez des retombées économiques donc l'argent du nickel à l'heure actuelle ne profite pas directement si je peux dire ça comme ça au canac qui sont de l'endroit qui sont de là où il y a la mine à part que les canacs à l'heure actuelle ont évolué il y en a qui se sont constitués en patrons en rouleurs donc ils achètent des camions ils achètent des engins pour travailler sur mine mais ça c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal comme d'autres d'autres ethnies aussi qui travaillent mais sinon en ce qui concerne l'argent qui doit être réinjecté on ne voit pas grâce au nickel la nouvelle Calédonie peut prétendre à une indépendance économique les complexes miniers procurent des postes de travail mais la plupart des canacs étant peu formés ils occupent principalement les postes non qualifiés quant à la redistribution des bénéfices de l'usine nord nous aurions voulu présenter les projets de la Sophie Nord dans les domaines de l'hôtellerie et de l'agroalimentaire mais les dirigeants de cet organisme qui sont également des élus de la province nord n'ont pas souhaité nous accorder d'entretien de l'agroalimentaire de l'agroalimentaire de l'agroalimentaire bien que qualifiée de souille générisse unique en son genre la nouvelle Calédonie est toujours un territoire français elle est inscrite sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser de plus en adoptant la déclaration des droits des peuples autochtones en 2007 la France s'est engagée à respecter des normes internationales concernant les populations autochtones vivant sur son territoire il y a beaucoup de définitions de la notion de peuple autochtone mais il y en a une qui est contenue dans un rapport le rapport d'Ikobo et qui est composé de quatre critères dont la conjonction définit ce que c'est un peuple autochtone et ces quatre critères sont l'antériorité dans un territoire donné l'expérience de la conquête ou de la colonisation la marginalisation actuelle et la revendication identitaire ou le désir de demeurer autochtone c'est vraiment les quatre critères ensemble qui définissent ce que c'est un peuple autochtone aux Nations Unies maintenant il y a dans les différents pays dans les différentes disciplines scientifiques etc d'autres façons de définir ce que c'est un peuple autochtone notamment en anthropologie disons les débuts se situent dans les années 70 et à ce moment-là ce sont surtout les peuples autochtones des Amériques qui se sont rendus aux Nations Unies il y a une très grande conférence en 77 ici à Genève qui avait été organisée à l'époque par les ONG et à ce moment-là C'était une première démarche qui venait des Amériques sauf que en discutant avec des officiels des Nations Unies des gens qui leur avaient un peu ouvert leurs portes ils se sont rendus compte que le problème était beaucoup plus global c'était la question des peuples autochtones les peuples qui n'ont jamais été reconnus dans leurs droits et dans leur existence plus de 300 millions 330 millions de personnes à travers le monde selon les statistiques de l'ONU au jour d'aujourd'hui qui ne sont pas reconnus dans le sphère de la communauté humaine et qui n'ont surtout pas droit et exercice à leur droit à l'autodétermination On a certainement reconnu quelques critères qui sont en commun parmi tous les peuples autochtones c'est-à-dire le fait qu'ils ont quand même une association une relation une relation très fort avec leur terre traditionnelle qui va au-delà de ce lien financier ou économique c'est-à-dire une lien spirituel avec la terre on trouve ça dans beaucoup beaucoup de peuples tous les peuples autochtones au monde le problème évidemment de la question de leur histoire c'est une histoire aussi de colonisation c'est-à-dire des gens qui sont venus d'ailleurs qui ont occupé leur terre et ont imposé leurs lois sur ces peuples on peut comprendre très bien en regardant les peuples autochtones des Etats-Unis comme ils étaient déplacés etc et puis évidemment leur situation maintenant qui est une situation très 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 difficile très désavantagée c'est-à-dire des peuples qui sont en face d'une vraie discrimination Une déclaration n'est pas un instrument juridiquement contraignant donc on ne peut pas l'utiliser pour forcer la France le Canada les Etats-Unis etc à observer un certain nombre de principes ou de règles concernant les peuples autochtones par contre on peut l'invoquer à titre moral à titre symbolique comme un ensemble de dispositions qui circonscrivent le domaine des droits autochtones effectivement le seul qui a la possibilité d'intervenir c'est le rapporteur spécial dès lors qu'une plainte ou une préoccupation est portée à son attention ici c'est les membres qui ont signé comme quoi on a bien fait ce travail de garde au bravi ce sont les signataires des membres de mon clan pour prouver que nous avons conduit ce étudiant tout ce territoire c'est le territoire traditionnel de Montau la façon dont on travaille c'est que ici le numéro 1 c'est la gommette numéro 1 c'est la gommette numéro 1 qui est ici sur la carte et cet endroit c'est là où il y avait mes grands-pères avant que le colonialisme y arrive le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones a effectué une visite en Nouvelle-Calédonie en 2011 il a rédigé un rapport contenant des recommandations dans plusieurs domaines notamment Foncier et a souligné que la situation socio-économique des Kanaks était mauvaise en comparaison de celle des autres habitants de l'archipel ce que je pense c'est important c'est qu'on a quand même un droit international des droits de l'homme et il faut respecter point final c'est pas protéger un groupe parce qu'on l'aime bien ou parce qu'ils sont sympas c'est parce qu'on a essayé de créer des valeurs et des droits pour tout le monde et on attend que les gouvernements les respectent ils ne le respectent jamais mais ça c'est la lutte si on veut de dire voilà et puis les peuples autochtones ont entré dans cette dimension pour nous aussi on a des droits qu'est-ce que c'est la valeur de si on veut d'une vote d'un gouvernement si un gouvernement vote en unité à l'assemblée générale qui dise on reconnaît ses droits évidemment on attend que le gouvernement va quand même appliquer sinon ça c'est le cynicisme complet et après tout la déclaration pour le droit de l'homme c'est que une déclaration aussi pourtant on doit et tout le monde respecte enfin normalement devrait respecter tous les éléments tous les articles de cette déclaration il reste beaucoup à faire d'abord pour s'assurer que les mécanismes onusiens qui sont créés sont mis en oeuvre et puis dans vos territoires respectifs parce que malheureusement il y a encore beaucoup de droits concrets réels à revendiquer on voudrait que la déclaration des droits des peuples autochtones soit intégrée dans la base d'examen d'un état de l'EPU l'EPU c'est un mécanisme d'examen périodique universel qui permet que tous les quatre ans si c'est pour notre cas tous les quatre ans l'état français passe un examen et pour nous si la déclaration des droits des peuples autochtones se niche dans la base d'examen au même titre que la déclaration universelle des droits de l'homme et la charte des nations unies on pourra puiser dedans en fin de compte dans les articles en fonction des problèmes spécifiques qu'on rencontre pour faire passer un examen l'état français donc ça c'est notre stratégie au niveau international et que l'on partage avec les autres délégués autochtones et autres organisations la déclaration sur les droits des peuples autochtones instituée par la résolution A.B.R.D.S.E. bar 61 bar 295 de l'assemblée générale après septembre 2007 qui constitue une norme minimale en matière des droits humains doit être intégrée dans la base d'examen d'un état dans le mécanisme d'examen périodique universel au même titre de la déclaration universelle des droits de l'homme et de la charte des nations unies 1966 NO au même temps au même temps c'est un homme L.OK Ok, come on, you can do it. Yo, yo. Some say it's a misunderstanding. Say I'm a one hit wonder thing. Ain't them revolutionizing the game? Since 90 something, CTS one for your baby king. Nous sommes ici parce qu'en fait, la voix des peuples autochtones de Guyane n'est pas suffisamment entendue. Et surtout, quand il s'agit de la France, on fait toujours une impasse sur les peuples autochtones, comme s'il n'existait pas de peuples autochtones en Guyane. Les problématiques que nous rencontrons sont essentiellement, d'abord, sociales, sur tous les plans, on va dire. Et nous avons également des problèmes assez récurrents en ce moment, qui est, bien entendu, pour tous les peuples autochtones, le foncier. Donc, nous avons malheureusement, en Guyane française, des justes appositions de réglementation, des décrets, des arrêtés, ce qui, en fait, n'est pas au bénéfice des peuples autochtones, parce qu'ils sont parqués dans des zones de droit d'usage, par exemple. Donc, on n'a pas notre autonomie. Comment appelle-t-on ça ? C'est de la colonisation, tout simplement, pure et simple, parce que nous vivons ce génocide. Ce génocide est vécu en silence, puisque si on ne nous reconnaît pas, ça veut dire qu'on laisse mourir petit à petit le peuple autochtone, en ne reconnaissant pas sa valeur, en ne reconnaissant pas sa culture. C'est un génocide. Et donc, par conséquent, c'est le colonialisme qui continue, mais peut-être moderne, mais cela continue, malheureusement. C'est l'originalité, si j'ose dire, du cas de la Nouvelle-Calédonie, d'avoir d'un côté la possibilité de se prévaloir d'un certain nombre de choses en ce qui concerne les droits de l'homme et la déclaration comme, disons, instrument symbolique ou moral, et puis d'un autre côté, comme la Nouvelle-Calédonie figure sur la liste des pays à décoloniser, de suivre donc le principe de l'autodétermination dans le sens fort, qui peut aller jusqu'à l'indépendance. Les cas de Nouméa sont très clairs à ce sujet. Tous les kanaks que j'ai rencontrés, pour l'instant, ont peur de cet avenir. Parce qu'on parle d'un destin commun, mais quel destin commun ? Parce que le destin commun, il n'a pas l'air d'être donné pour les kanaks. Il n'y a toujours pas d'avocats kanaks, ils restent toujours marginalisés, ils restent toujours socialement mis à l'écart. Il y a de grandes disparités au niveau de l'éducation, et ça, il n'y a pas vraiment de politique pour redresser tout cela. Et donc c'est aux kanaks eux-mêmes de prendre en main leur destin. Ceux qui ont droit à l'autodétermination au niveau de la Nouvelle-Calédonie, c'est le peuple colonisé. Et seuls les kanaks sont le peuple colonisé. Les caldoches et les autres ethniques qui sont là, ont été un facteur de la politique de terre de peuplement. Donc c'est eux qui physiquement ont permis la colonisation de nos terres et autres. C'est quelle indépendance qu'ils veulent ? C'est nous, notre indépendance, c'est l'indépendance totale. C'est le peuple kanak, mais pas de la Calédonie. C'est l'indépendance du peuple kanak, en kanakie. Mais ce n'est pas l'indépendance de la Calédonie. Nous avons toujours été séquences Sur qui personne n'a misé Juste à cause de nos accoutrements Certains voyèrent nous la faillite A ne penser pas que je suis un ennemi Je ne pense pas, je ne pense pas Je ne sais Ma génération à moi est condamnée, c'est terminé. Nous ne pouvons faire que le travail pour le futur, que pour notre génération. Nous avons des jeunes qui n'en veulent plus en fait, qui rejettent effectivement la culture, peut-être par manque de repères maintenant. Nous n'avons plus le chamanisme, nous n'avons plus les autorités comme auparavant, donc avec une voix forte qui porte et nous espérons qu'il y a d'autres jeunes. Mais c'est mitigé en fait, puisque nous formons des leaders, nous essayons de les impliquer également dans la vie politique. C'est ce qui permettrait effectivement une émergence et peut-être d'être plus optimiste pour l'avenir. Moi je vous le dis, ma génération s'est finie, s'est condamnée. Donc je ne travaille que pour le futur, c'est tout ce que je ne peux faire. Je pense que je fais partie des maillons d'une chaîne de personnes qui combattent. Donc les années que je dois faire, ce seront les années qui vont refermer la bouche du maillon. Et après, si on aboutit, on aboutit. Si on n'aboutit pas, il y aura une relève qui va venir après, qui va continuer ce qu'on a fait. Nous, on est, si on peut dire, la deuxième génération dans le combat autochtone. Et je sais qu'il y aura d'autres générations qui vont suivre. Donc c'est pour ça qu'on reste optimiste parce que si on pense faire le travail et que ça doit aboutir par nous, non, on ne croit pas. Parce qu'on va négliger certaines choses qui sont importantes. Donc il vaut mieux faire le travail normalement, faire ce qu'on peut faire pendant notre temps de vie et après, les autres générations vont suivre. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on soit optimiste. On a une philosophie, tu vois, on a une philosophie de vie, on a une façon de penser qui est très riche et il y a tout déjà dedans. Mais on ne se l'est pas encore bien réapproprié, en fait, par rapport à l'histoire. Et le jour où on se réappropriera cette façon d'être, cette façon d'être avec les autres, avec l'univers, avec... Voilà, toi le petit geste qu'on a fait tout à l'heure. Quand on va chercher, quand on aura trouvé le sens, quand on aura trouvé le sens et qu'on l'habitera, on sera bien et on pourra accueillir le monde entier. La Calédonie pourra atteindre... Mais pour l'instant, on est encore officiers, ça ne se passera pas ce travail-là. C'est un petit geste qui est un petit geste. Allongé sur sa nappe, les pieds du plat crémé Maman Rourou, tu es tombé, tu es tombé dans nous Qu'on fait que tu fasses, et qui c'est toujours là Moi je suis ici en regardant le délire Donné de sang, pour éviter de demander La mélodie, en nous l'endemis, mais pas ce mec Il a tapé sans pied sur le caillou Au caillou blanc, mais pas ce mec Il a tapé sans pied sur le caillou Au caillou blanc, 8h matin, sur la rue de Moudjassi Réveillant le karma, grand frère il était là Allongé sur sa nappe, les pieds du plat crémé Quoi que tu fasses, et qui c'est toujours là Moi je suis ici en regardant le délire Moi je suis ici en regardant le délire Un bon petit baguette, ça pète la tête Ok, ok, moi je suis ici Merci, merci, merci beaucoup, merci Il n'y a plus les autres couples, merci C'est parti, merci, merci, merci Toi, merci, merci, merci Il n'y a plus les autres couples Un bon petit bridge Un bon petit bridge Un bon petit bridge 1,3,3 Un bon petit bridge Un bon petit bridge Merci.